L'astrologie apporte des réponses sur le caractère de notre théorie, E. Au jour 8, nous vous disons à qui faire confiance ou pas. En ce moment, vous avez des énormes doutes sur votre fiancé. Nostalgique du bon vieux temps, vous le comparez sans cesse au début de votre histoire des amours. Pour vous, c'est le jour et la nuit. Hier, l'amour était dans LR. Au jour 8, votre copain ou votre copine est toujours sur la défensive et ne veut plus passer de temps avec vous. Cela signifie-t-il que vous devez être paranoïaque ? Personne ne vous demande de fouiller son téléphone. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire car il vous faut un code pour accéder à son contenu. Quelle angoisse ! Comment mettre le sujet sur la table sans risquer de contrarier l'autre et, ou de prendre une décision irrevocable ? L'astrologie peut-elle nous aider dans notre enquête ? Une publication partagée par signes astrologiques officiels ? Cygne Estrouf, la réponse est oui. Tout d'abord, si vous êtes de nature sceptique, plutôt que de faire le chemin inverse, Tomahak vous conseille de lire cet article. L'article est en sûrement consacre aux gestes qui peuvent laisser penser que l'autre personne va ailleurs. Si cela ne vous suffit pas, ou ne vous rassure pas, alors nous vous proposons d'utiliser L'astrologie comme revelateur. Bien sûr, la rédaction est consciente qu'il y a encore trop de projuges qui circulent à son sujet. Cependant, il est clair qu'il existe de rissimilitudes entre les personnes des un même signes astrologiques. Ainsi, à la rédaction, nous nous sommes penches sur les traits de caractère recurrent, et nous sommes arrivés à une conclusion édifiante. Connu pour son honneutête, le scorpion met un point d'honneur à toujours dire ce qu'il pense. Avec lui, il n'est pas question de tourner autour du pot pendant des heures. Il est de termine et sait exactement ce qu'il veut. Et si sa décision est de passer le reste de sa vie à vos côtes, alors il le fera sans sourciller. Une publication partagée par Signe Astrologique Officiel ? Signe Astrof, pas question d'aller voir si elle herbe est plus verte de elle autre côte. Évidemment, lorsqu'il est sagi d'entamer une histoire des amours, ce signe astrologique a la réputation d'être un joueur qui le précide. Cependant, lorsqu'il tombe amoureux, il est engage et capable de tout pour égayer sa vie. Par conséquent, ton mague tient à vous mettre en garde. Si jamais vous abusez de la confiance d'un scorpion, il se vengera comme aucun autre signe astrologique. Silencieux, il élaborera tout un plan pour se venger de vous. Toujours à la limite de la jalousie, il ne supporte pas que elle en empuie sur son territoire. En fait, C est une personne sensible qui a peur d'être rejetie ou mal à ennemi. Il aime donner et ne donne pas à moi-ci à ses amis, ou à son chory. Bref, avec lui, elle, C est tout au rien. C est un fait. Les sagittaires n'aiment pas la routine. Compte tenu de leur caractère, ils ont toujours besoin d'être occupés. Malheureusement, cela peut impliquer des phases de remise en question. Lorsqu'il, elle est en crise existentielle, il, elle n'a qu'une chose en tête, vérifiez-ce il, elle aime toujours ça. Malheureusement, ce n'est pas forcément la personne avec qui il, elle vit. Quelle tristesse. Comment elle astrologie peut-elle nous donner de si mauvaises nouvelles ? Quand on pense que elle on pensait qu'il, elle était l'homme ou la femme de notre vie on tombe des nues. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Le sagittaire n'a pas que des défauts. Maladroit, ce signe montrera rapidement des signes de faiblesse. Est-ce qu'il fait le pire dans sa relation ? Il sera rapidement pris en défaut. Il lui est difficile de comprendre que le CR de son chory n'est pas un jouet. Difficulte, il doit apprendre à le respecter au quotidien. L'astrologie nous apprend également que le grand défaut de leur caractère est qu'ils ont besoin d'être rassures en permanence. Alors, vous sentez-vous capable de relever le défi ? C'est vous qui aurez le dernier mot ? Si vous êtes dans une relation avec elle. Un de ces deux signes, ne paniquez pas. La haine n'est pas une fatalite. Nous vous demandons simplement de garder les yeux ouverts. Ne pas être attentif au moindre faux pas, vous avez plus de chances de désamorcer la situation tant que c'est encore possible. Toujours, avant de commettre l'irreparable, le dialogue est la meilleure solution. Accueille ton plan astrologique, les signes du Zodiac les plus... Depuis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?